A l'aide de la formule de changement de base, donner une valeur approchée au centième de logarithme en base 5 de 100. Alors, on va utiliser la formule de changement de base. Cette formule-là, on en a déjà parlé dans une autre vidéo et on avait dit, je ne sais pas si tu as été voir cette vidéo, on avait dit que c'était une formule qui était spécialement utile quand on doit calculer un logarithme en une base quelconque, par exemple ici 5, avec la calculatrice. Parce qu'en général, les calculatrices, presque toutes les calculatrices, n'offrent pas de possibilité de calculer directement le logarithme d'un nombre dans une base quelconque. En fait, dans toutes les calculatrices, on a deux touches qui sont généralement la touche log, qui veut dire log en base 10, et puis la touche ln, qui représente le logarithme néperien ou le logarithme naturel en base e. e, c'est un nombre très connu, 2,718218 et ainsi de suite. Et donc, si on doit calculer un logarithme dans une base autre que 10 ou e, on va être obligé d'utiliser cette formule de changement de base. Et d'ailleurs, dans le langage courant aussi, quand on parle du logarithme d'un nombre y, sans préciser la base, en fait, ça, on sous-entend que c'est le logarithme en base 10 du nombre y. Et quand on dit logarithme, comme ça, ln d'un nombre y, et bien ça, en fait, ça indique le logarithme en base e de y, où e est ce nombre-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc ici, on est tout à fait dans la situation où il faut utiliser cette formule du changement de base, puisqu'on doit calculer un logarithme en base 5 du nombre 100. Alors, avant de commencer, je vais te rappeler cette formule, quand même. Donc, si on prend le logarithme en base, disons, a, logarithme en base a du nombre b, d'un nombre quelconque b, et bien on va pouvoir changer de base en disant que ça, c'est le logarithme. Alors, c'est le logarithme, si je veux passer à une base, par exemple, à des logarithmes en base, un autre nombre que je vais appeler z, logarithme en base z de b, divisé par le logarithme en base z de a. Voilà. Alors, ça, c'est la formule qu'on va appliquer ici. On ne l'a pas encore démontré, mais on le fera dans une prochaine vidéo. Donc, ici, pour l'instant, on va juste l'appliquer. Donc, ici, ce que je cherche à calculer, c'est le logarithme en base 5 de 100. Et pour pouvoir utiliser la calculatrice, en fait, je dois me ramener à un de ces deux logarithmes particuliers, soit le logarithme en base 10, soit le logarithme en base e. Alors, le logarithme en base 10 est quand même plus simple, parce que ça fait intervenir des puissances de 10 qui sont plus faciles à manier. Donc, je vais exprimer ça en fonction du logarithme en base 10. Et donc, d'après la formule ici, et la formule précédente de changement de base, c'est donc le logarithme en base 10, en base 10 de 100, divisé par le logarithme en base 10 de 5. Voilà. Alors, on peut tout de suite faire ce calcul à la calculatrice, puisque la calculatrice permet de calculer des logarithmes en base 10, mais on peut quand même simplifier un petit peu ça de tête, parce qu'ici, quand on écrit logarithme en base 10 de 100, en fait, on cherche à quelle puissance il faut élever 10 pour obtenir 100. Et bon, évidemment, 10 puissance 2, ça fait 100. Donc, le logarithme en base 10 de 100, c'est 2. Alors, je vais pouvoir réécrire ça comme ça. Donc, le numérateur, c'est logarithme en base 10 de 100, c'est-à-dire 2, divisé par le logarithme en base 10 de 5. Alors, maintenant, je vais prendre la calculatrice, et je vais calculer ça à partir de cette formule. Donc, j'ai 2 divisé par le logarithme en base 10, donc c'est cette touche-là, log, de 5. Voilà. Alors, je calcule le résultat, et c'est donc 2,8613. Donc là, je vais arrondir au centième, ce qu'on me demande, c'est d'arrondir au centième. Donc, je vais arrondir au centième, c'est environ 2,86. Environ 2,86. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut vérifier le résultat, parce que ça, ça veut dire que le nombre, la puissance à laquelle il faut élever 5 pour obtenir 100, c'est environ 2,86. Donc, si je calcule 5 élevé à la puissance 2,86, normalement, je dois trouver quelque chose qui va être pas exactement égal à 100, puisque là, j'ai pris une valeur approchée, mais très proche de 100. Alors, on va voir. Voilà. 5 élevé à la puissance 2,86, ça fait 99,7824. Voilà. Donc, très proche de 100. Et si j'avais pris une valeur moins arrondie, ici, eh bien, j'aurais obtenu un résultat encore plus proche de 100. Donc, finalement, ce résultat-là est cohérent. Et d'ailleurs, on peut aussi évaluer la cohérence, parce que 5 au carré, ça fait 25. 5 puissance 3, ça fait 125. Donc, la puissance à laquelle il faut élever 5 pour obtenir 100, ça sera entre 2 et 3, et plus proche de 3, même, puisque 100 est plus proche de 125 que de 25. Voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de démontrer cette formule-là. On va essayer de la prouver, d'en donner une démonstration. Donc, je fais un petit peu de place. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est partir de ce membre-ci. Donc, je vais partir de ce qui est le logarithme en base A de B. Alors, ce logarithme en base A de B, eh bien, c'est un nombre. Et ce nombre, je peux dire que c'est le nombre C, par exemple. Donc, le logarithme en base A de C, c'est un nombre que j'appelle C. Alors ça, ça veut tout simplement dire que si j'élève A à la puissance C, donc si je calcule A puissance C, eh bien, je vais obtenir B. A élevé à la puissance C est égal à B. Alors ça, c'est une relation entre deux nombres. Et en fait, on obtiendra une autre relation si on applique le logarithme aux deux membres de cette relation-ci. Donc, je vais prendre un logarithme en base Z, cette fois-ci, de chacun des membres qui est là. Donc, je vais écrire ici, le membre de gauche, ça va être logarithme en base Z de A. Alors, je vais mettre des parenthèses. A élevé à la puissance C. Voilà. Et ce logarithme-là, ça va être égal au logarithme en base Z, aussi, logarithme en base Z de B. Voilà. Ça, c'est tout simplement parce que si ces deux nombres sont égaux, eh bien, leurs logarithmes sont égaux, aussi. Alors, si tu es familier avec les propriétés du logarithme qu'on a vues dans les vidéos précédentes, ici, on peut faire quelque chose, puisque le logarithme en base Z de A puissance C, en fait, c'est C fois le logarithme en base Z de A. Le C devient un coefficient multiplicateur. Donc, je peux réécrire ça comme ça. Alors, je vais le faire ici, ça. Là, ça devient C, je vais essayer de respecter les couleurs, C fois le logarithme en base Z de A. Voilà. Et c'est égal au logarithme en base Z de B. Alors là, je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir. En fait, maintenant, je peux exprimer C en fonction de ces deux logarithmes en base Z. En fait, je peux tout simplement diviser cette relation par log en base Z de A. Donc, cette relation-là devient C égale. Alors, j'ai le logarithme en base Z de B divisé par le logarithme en base Z de A. Donc, ça, c'est une expression de C, mais il ne faut pas oublier ce dont on est parti, c'est qu'en fait, ce C qui est là, c'est celui-ci, et c'est le logarithme en base A de B. Donc, finalement, on obtient exactement la relation qu'on cherchait à démontrer, c'est-à-dire celle-là, log en base A de B, ça, c'est le petit C qui est là, égale log en base Z de B divisé par logarithme en base Z de A. Et ça, c'est exactement la formule qu'on cherchait à démontrer, que je te remontre ici. Log en base A de B est égal à logarithme en base Z de B divisé par logarithme en base Z de A. et ça, c'est le petit C qui est à démontrer, c'est le petit C qui est là, c'est le petit C qui est à démontrer.